Bonjour, bienvenue sur la chaîne de PB Modélisme. Aujourd'hui, épisode un peu particulier, puisqu'il va traiter des planeurs dits vols libres, que l'on produit nous-mêmes en France, et bien même à Reims, chez nous. Voilà, donc l'étage du dessous, pour être plus précis. Donc on a trois modèles, enfin trois grands modèles, quatre modèles. On a en fait le Fury, qui était un petit planeur, qui est produit depuis plus de dix ans, qui était entre autres pour une association en région parisienne, la CDS, qui travaillait donc au Bourget. Le Bourget, c'est assez rigolo, c'est un petit projet, qui s'est asservé juste à faire coller des petits planeurs aux gamins, et leur faire découvrir l'aéronautique. On l'a décliné en version Fury 2, donc ça c'est un peu suite à notre initiative, donc un système qui va s'emboîter, on va voir juste après. Et puis on a eu aussi cette demande de cette même association, sur ce qui s'appelle l'Alouette. Alors je ne sais plus où ils nous ont retrouvé ça, c'est peut-être un projet du clap, ce n'est pas impossible, mais en tout cas c'est un planeur, pareil, vol libre, donc on va le lancer, il va voler tout seul. On est par contre un petit peu plus élaboré, puisque là pour le coup, il va y avoir du lest à rajouter. Donc le collage, même principe, mais avec du lest. Et puis on a le petit dernier qui est en train d'apparaître, celui-là je vous en parle, c'est un peu une exclusivité en tout cas, vous avez peut-être déjà vu l'aile une fois sur une vidéo, mais en tout cas on s'y reprenche un bon coup, c'est le Micro Tip Top, donc c'est un dérivé d'un planeur qu'on a dans notre gamme, et qui là va être construit intégralement en structure, avec un entoilage ici, en papier Japon, qui va permettre d'aller un petit peu plus loin dans la démarche, voilà, donc avec du collage, ou de l'assemblage tout bêtement, un petit peu plus évolué parce qu'il y a du lest, et puis après vraiment avec une structure, on va voir ça un peu en détail sur ces différents modèles. Nous avons ici donc les deux furies, donc le furie 1 avec le furie 2, nouvelle génération. Ici on est avec un assemblage par collage uniquement, et on va devoir ajouter un lest, on livre sans le lest, puisque ce n'est pas super pratique pour nous. Ici c'est vraiment une version qui est destinée, et bien à l'initiation un peu aéronautique, et puis à la construction, toute première initiation à la construction. On a aussi la petite encoche pour le lancer avec un élastique, on va pouvoir le lancer tout bêtement. Et ici la version 2, donc la version 2, la différence fondamentale, c'est qu'on a réussi un assemblage par emboîtement. Alors ce qu'on va conseiller de faire après, c'est de coller, vous mettez une petite goutte de colle à chaque extrémité, et vous allez avoir quelque chose vraiment très solide. Ici le lamponnage, donc si vous voyez que vous êtes en mesure de le démonter, d'ailleurs tiens, il est en train de se défaire gentiment, et puis le lest, là pour le coup il est livré avec, c'est une petite rondelle en acier, qui va permettre d'équilibrer, voilà, si on le sous-pèse, on va voir qu'il est pas mal équilibré, voilà, un tiers avant, et ça c'est vraiment un vol qui est tendu, et qui va permettre de s'initier, le tout premier balbutiement. Passons maintenant à l'alouette 2. L'alouette 2, donc c'est un planeur qui est bien plus grand, on voit que c'est, voilà, c'est quasiment le double en dimension, du précédent. Donc ici on a une construction qui est vraiment intégralement collée, avec le fuselage en deux parties, donc on voit ici une enture un peu particulière, qui va permettre de garantir la solidité de l'ensemble, le système, le stabilisateur et la dérive, qui vont être assemblés par collage, et puis surtout, ici on a un fuselage qui est beaucoup plus épais, avec un système de lest, que l'on livre dedans, sous forme de billes, ou sous forme de granulés métalliques, et qui va permettre d'obtenir, on va imaginer avec un vol tendu. Ici on a affaire au micro tip-top, ici vous avez affaire au prototype d'ailleurs, donc c'est pas la version définitive, vous n'avez pas les gouvernes dessus, je vous tiens à le préciser. Ici on a affaire à une machine qui fait 70 cm d'envergure, donc c'est quand même beaucoup plus grand, on avait 50 cm auparavant, et puis seulement 23 cm, donc ici on a quelque chose de plus grand, avec une autre technique de construction, vous avez une aile qui est ici, faite avec un système de longerons, et des nervures, qui vont être entoilées avec du papier japon, donc là si je presse un grand coup, je vais passer à travers, ça reste solide, mais voilà, on va passer à travers. L'aile est démontable, c'est à dire que vous allez avoir, une fixation par élastique, donc même en cas de choc, ça va permettre d'absorber les petits chocs. Ici on a une aile qui est monobloc, mais qui va faire 70 cm, et on a un système de fuselage. Donc le fuselage, je ne sais pas si vous avez repéré, on a deux petites encoches, et si je retourne, vous allez comprendre la super chérie, voilà, on a ici une trappe, qui va permettre d'installer un et deux cerveaux, avec la batterie et le récepteur, et ça va permettre d'être télécommandé par la suite. Donc ça c'est un planneur qui va vouloir être en plus télécommandé, dans un deuxième temps, si vous souhaitez. Donc ici on change un peu de registre, parce que là ici on est vraiment dans la personnalisation des produits, donc on a deux machines pour ça. On a la première qui va permettre de faire de la gravure sur des matériaux organiques, ça c'est un laser galvault de type CO2, et puis la deuxième c'est un galvault aussi, mais de type YAG, parce que c'est un système d'impulsion, c'est vraiment pour les matériaux métalliques pour le coup. Donc on va faire la personnalisation des petits planneurs, ici sur cette machine, d'ailleurs qui vient de se déplacer, donc on est capable de faire deux mètres de long, enfin c'est un peu particulier, c'est un montage, on fera une petite vidéo là-dessus, je pense à l'occasion. Donc ici c'est de la gravure sur du balza, donc on peut voir notre machine en action, ici avec l'installation des planchettes, donc on est capable d'en mettre huit, allez, le fichier qui est prêt, avec le deuxième petit qué Hop, hop, hop. Ha perfectionné, voilà. On est disponible sur une petite ello, on est pas arrivé des baies États-Unis, c'est un petit peu à naturell, il fait un peu à naturell de la tête, on est arrivé auron, on est les flightsemile à la tête. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir à toute l'équipe. Abonnez-vous à la chaîne, ça vous permettra de découvrir toutes les vidéos, dont les dernières vidéos qu'on produit. Donc ça peut être sur tout sujet, de la voiture, de l'avion, des hélicos, de la make-a-t-lastique, que sais-je encore. Toutes les infos sont en description juste en dessous, avec les liens hypertextes pour les différents planeurs que vous voyez ici. Et puis si vous avez des questions, posez-les en commentaire, on y répondra en moins de trois mois, c'est une devise chez nous. Au revoir.